... ... ... Parfois qu'on qualifie de baroque, mais flamboyante. J'ose un peu le mot, puisque vous avez eu le prix Goncourt en 1976 pour les flamboyants. Vous êtes l'auteur, alors pas seulement de romans, mais de nouvelles, de récits, de livres sur la peinture. Et on va voir à quel point la peinture est importante dans ce roman Falaise des Fous. Vous êtes né à Villers-sur-Mer, en Normandie, c'est bien cela ? La Normandie, qui aussi a son importance, c'est le cadre géographique d'une partie, pas de tout, mais d'une partie au sens large. Et vous nous transportez dans ce livre, ce Falaise des Fous, au cours d'une grande fresque historique. C'est votre 26e roman, si j'ai bien compté. Une fresque picturale, je le disais, mais aussi familiale, amoureuse. J'ai regardé un petit peu votre bibliographie, et je voyais que vous aviez écrit notamment un roman qui s'appelle L'Atelier du peintre, en 1988. Également un livre sur Egon Schill, en 1996. Egon Schill, que vous évoquez aussi dans ce roman, tout à la fin. Et un livre aussi sur Georges Mathieu, autre peintre. Pour vous dire à quel point la peinture compte pour vous. Attendez. Un roman bison, en fait, le héros, c'est Georges Kathleen, et c'est un peintre d'Indien, qui est un peintre officiel au départ, à Philadelphie, qui peint donc des bourgeois, des officiers aussi. Puis à beau jour, il en a marre, et il prend deux fusils, un guide, et puis il part peindre les Indiens. Alors il part peindre les Indiens dans les années 1820, 30, 40, et il peint les Indiens d'Amérique. Ça s'appelle Bison, le roman, mais c'est encore un vrai peintre d'un, un peint assez documentaire, mais il va, c'est un des grands témoignages qu'on a de la vie des Indiens. Alors je disais, est-ce que c'est votre passion pour la peinture qui a présidé un petit peu à l'écriture de ce livre ? Parce que là on traverse l'impressionnisme, le livre s'ouvre en 1868, va se clore en 1927. On va suivre Charles, le narrateur, qui est un orphelin, qui n'a jamais été reconnu par son père, de mère inconnue, qui revient de la guerre d'Algérie, qui a été blessé. La guerre d'Algérie, c'est la guerre de conquête. La guerre de conquête, oui. Ça a duré très longtemps cette affaire. Et donc il va nous raconter un petit peu son parcours, sa vie. Alors est-ce que c'est ce goût justement pour la peinture, cette passion pour la peinture qui a été moteur pour le... Ça a été plusieurs choses, oui. Il y a la passion pour la peinture, j'avais une envie de peinture de nouveau. Et puis ça a été les falaises des Trottas, qui avaient été peintes par Monet, par Courbet, par Delacroix. Il y a même un dessin, une encre de Dugot. Matisse est venu les peindre aussi, Valothon, Renoir. Enfin vraiment ça a été... Et les falaises des Trottas se situent de l'autre côté de l'estuaire. Moi le petit village où j'ai vécu, c'est dans le bocage. Et Trottas c'est un paysage extrêmement différent, très vaste, très spectaculaire. Et donc ça m'a intéressé de voir Monet et Courbet, qui sont quand même un peu antithétiques, même s'ils étaient amis, de voir comment ça se passait à cette époque-là. Monet pauvre et Courbet dans un petit atelier. Mais il est à la fin de sa carrière, mais il a les moyens. Et c'est juste avant la commune et les malheurs qu'il va arriver à Monet, qu'il va vouloir s'engager. Il va participer à la démolition de la colonne Vendôme. Et je voulais voir un peu tous les deux là. Et puis Boudin qui est important aussi, parce que Boudin vient souvent à être test. C'est un peintre que j'aime beaucoup, qui est connu, qui est célèbre, mais qui à mon avis n'est pas encore assez reconnu. Alors ça a été ça, vous avez une cristallisation, une envie de peinture encore, parce que j'avais fait beaucoup de tableaux, beaucoup de romans sur la peinture. Une envie de peinture, une envie de paysage, l'envie des deux. Et puis, petit à petit, de proche en proche, voilà, Monet va à Rouen. Et puis après, il achète Giverny. Et puis, et puis, et j'étais entraîné comme ça jusqu'en 1927. C'est à la fin de la carrière de Monet. Il meurt en 1926 et en 1927, il y a l'inauguration. Dinaféa, à l'Orangerie, au moment où Lindbergh traverse l'Atlantique. C'est deux choses m'intéressaient, c'est deux événements m'intéressaient. Et alors, je me demande, vous évoquiez Boudin, en effet. Je me pourrais me permettre peut-être de lire un passage. Ah oui, vous voyez toutes les libertés. En fait, c'est en fait le départ des Terre-Neuva à Fécamp. Un très beau passage où ce sont ces, comment dire, marins qui partent. Oui, les marins, oui, c'est des marins pauvres. À un moment donné, ils sont dans les trottins. Et puis, lui, une amie, une amie qui est, c'est sa maîtresse. Elle est assez bourgeoise. Lui, il est d'extraction plus modeste. Et elle n'a aucune conscience des gens, des travailleurs, des pêcheurs du peuple. Et alors, il l'emmène voir le départ des Terre-Neuva, qui partaient sur une semaine quand même. Mais il y avait des tirs groupés. Parfois, il y avait 10 bateaux qui partaient. Et c'était souvent des pêcheurs saisonniers. C'était des pysans, des gosses, des matelots. Ils s'embarquaient pour la pêche à la morue, à Terre-Neuve, mais aussi pour l'Islande. Et c'était un moment extraordinaire. Et cette femme, qui n'a jamais connu que ses gouvernantes et que les salons parisiens, elle avait une villa et trop tard. Et cette femme va découvrir cette masse de gens qui sont dans la notion la plus totale, avec ses départs qui duraient 8 mois. Et donc, je me demande même, c'est là que arrive le tableau de Boudin, je me demande, mais qui pourrait peindre ça, le départ des Terre-Neuva ? Et alors, je me dis, Pissarro, peut-être mener, non, parce que c'est pas son... Je ne vois pas mener, peindre ça. Alors, Pissarro, c'était possible, parce qu'il a peint le port du Havre, il a peint des ports. Et puis Boudin a fait un bateau, simplement, un terneuvier, comme il dit. Il y a un tableau de lui, on voit un bateau de Terre-Neuve. Mais il est isolé, ce n'est pas tous les bateaux. Je vais peut-être lire ce passage, si vous le permettez, Padré Granville. Quel peintre aurait pu rendre ce départ de Fécamp ? Monet ? Non. Bientôt t'éloigner du cœur noir des vies humaines. On devait me montrer, un jour, un tableau frappant de Boudin. Retour du terneuvier qu'il peignit, justement, à l'époque de cette visite à Fécamp que nous fîmes, Mathilde et moi. Un énorme bateau est amarré sur le sable, flanqué d'une cohue de femmes qui décharge sa cargaison. Fresques agitées de chevaux, charrettes, fichues, bonnets et coiffes blanches, paniers, fatras échelonnés sur le rivage. Ciel confus, fouetté d'éclaircies bleutées. Ça, c'est Boudin, typique. Les ciels de Boudin, il y a des hachures, il y a des tourbillons, et puis il y a des fragments, des lambeaux de bleu. C'est assez caractéristique de lui. La sympathie bouleversante de Boudin éclate. Boudin a peint l'effervescence extraordinaire du port de Bordeaux, où les terneuviers de Fécamp pouvaient débarquer à la belle époque. 60 000 morues par bateau. Oui, Boudin était fait pour saisir les quais de Fécamp, saturés de foules et d'adieux. Il a peint encore ces extraordinaires régates du Havre, grouillantes de cohues, de vents, de voiles, de mouvements marins, où le futur pissarro des ports et des foules urbaines, Boudin et Pissarro, dans sa dernière manière, possédaient le génie du charbonnement métaphysique de la création, de son grain rude que Monet allait volatiliser dans la lumière hallucinée. Mais l'âme de Fécamp est une secrète fulmination de ténèbres. Pour Monet, le dieu de la peinture était le soleil et la brume légère qu'il n'en finissait pas de percer. Pour Boudin, c'était Jupiter transformé en nuage. Les baigneurs et les baigneuses, les crinolines de Trouville et de Deauville étaient Io sous la caresse du divin, du précieux nuage. Ah oui, Jupiter, il est drôle parce qu'il se métamorphose pour séduire, alors on signe pour séduire les dors, enfin, il n'arrête pas. Alors il trouve un truc culotté, il se métamorphose en nuage. Alors en nuage, je n'avais pas peur, un nuage pour séduire Io. Et c'est vrai que le nuage chez Boudin est très important et c'est le nuage avec des femmes en crinoline sur la plage de Deauville, sur les plages de Trouville. et du coup, alors que Monet, c'est plutôt le soleil qui perce les brumes et Courbet disait, vous êtes le Raphaël des nuages, vous êtes le Séraphin des nuages, etc. Et alors, c'était le constable, c'était le grand pain des nuages. Il est très imaginatif, c'est ce qu'il adorait faire. Il se plantait sur la plage à Trouville, à Deauville et puis il saisissait les nuages et les inventait aussi. Alors justement, Monet, il incarne... Qu'est-ce qu'il incarne, Monet, dans le livre ? Parce qu'il est vraiment très important. Monet, c'est un peu le peintre qu'on voit dans le roman. Il est sur la plage, il peint, on le voit à un moment disparaître, il revient, après on va le rencontrer à Giverny, enfin le narrateur va le voir à Giverny. Il incarne Monet, c'est déjà pas mal. Il ne va pas incarner le voisin ou la voisine. Il est Monet. À mes yeux, il est le créateur absolu. C'est la création, c'est l'homme voué à sa création tout le temps, jusqu'à l'enfermement, jusqu'à la manie, jusqu'à la folie. Alors cette folie, c'est Giverny, donc il a un royaume. Il est très maniaque dans ce royaume. Il a ses fleurs, il a ses jardiniers, il a sa cuisinière, il a tout un dispositif. Et il achète Giverny pour 1893. Il n'a pas vécu qu'à Giverny. Et quand il peint les falaises des Trottas, dans mon roman, c'est beaucoup plus tôt. Mais c'est l'artiste absolu. Alors il y en a d'autres à l'époque. Mais pour moi, l'équivalent littéraire, ça serait Flaubert. Flaubert, qui n'est pas très loin d'ailleurs de Giverny. Flaubert a croissé et qui, lui, ne va pas bouger et va sans arrêt torturer, se torturer pour une phrase et Monet se torture pour une lumière, pour une couleur, pour une nuance. Et c'est ça qui m'a impressionné. C'est des vies qui sont vouées, mais qui sont vouées à la peinture comme on se vouerait à un culte, à un apostolat. C'est un acharnement. Et alors tous les deux ont le doute. Tous les deux ont la souffrance de douter, de ne pas y arriver, de déchirer, de recommencer. Chez Flaubert, ça prend des proportions apocalyptiques puisqu'il peut travailler sur une phrase à l'infini. Puis il les déclame, les phrases. Alors après, il va prendre un bain tout nu dans la Seine. Là où la pauvre Léopoldine Dugot s'est noyée. Il nage là-dedans, puis il revient. Et puis ça y est, au bout d'un moment, il parle aux gens. Il y a un petit pavillon qui fait ça en bord de la Seine. Puis il dit, il faut que je retourne à ma Bovary. Et il retourne à sa Bovary. Eh bien, à Monet, il fallait qu'il retourne à ses nymphéas. Et c'était le sens de sa vie. C'était toute son existence. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Ces créateurs, comment... Parce que Courbet, lui, Courbet qui est dans le livre, lui, il a des engagements politiques. Il a des amantes. Il a des affaires avec les amantes. Les amantes, parfois, le font chanter en vouloir publier des lettres obscènes qui s'échangent. Alors, il y a chez Monet, chez Courbet, il y a quand même du vaudeville. Il y a du drame. Il y a de la tragédie. Il y a de l'épopée. Monet, lui, ça n'est qu'une vie consacrée à l'art. Alors, il vit avec sa deuxième femme, ses belles-filles, les enfants de son premier mariage. Donc, il est un peu coincé. Il n'est pas comme Courbet. Et il adore ça. Il ne peint jamais de nu. Il n'a jamais peint un nu de sa vie. C'est vertigineux, ça, à l'époque. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est ce Courbet qui, lui, peint des nus. Il est plus cru. Il est plus audacieux. Il est plus sacrilège. Et Monet, jamais. Personne ne m'a donné la réponse, d'ailleurs. Il y a même la plupart des livres. N'évoque pas la question. J'ai un ami qui est spécialiste de menée, une des grandes, Marianne Affan, a dit, je ne me suis jamais posé la question. Mais je dis, tu vois, l'avantage, quand on n'est pas spécialiste, on se pose des questions encore. Vous évoquiez cette importance des nus, enfin, cette question des nus, justement, à travers différents peintres. Vous parlez des Gondschilds, qu'on évoquait, sur lesquels vous avez aussi écrit un livre. Non, les Gondschilds, c'est tout à la fin. Bien plus tard, bien sûr. Il meurt en 18 de la grippe espagnole. Et c'est vrai qu'il a peint des nus, lui, de façon assez extraordinaire. Mais je parle de lui parce qu'il aurait pu mourir pendant la guerre. Il va mourir de la grippe qui suit. Et sa carrière dure... Le génie des Gondschilds, ça dure de 1910 à 1918. Vous voyez, c'est comme Nicolas Dostel. Sa grande peinture, ça dure 5-6 ans. Mais Monet, c'est une vie. Ça va du jeune homme qui n'a pas trop de temps et trop tard jusqu'au bonhomme qui a 85 ans et demi, 86 ans. C'est ça qui est fascinant. C'est les vies. Actuellement, je travaille sur un truc. Alors, vous avez Picasso qui va couvrir, lui, le siècle, qui est mort à 92 ans. Et vous avez Nicolas Dostel qui... Sur le même lieu, je les prends. Et Nicolas Dostel, lui, va être une foudre. Et en fait, rien, au fond, dans Nicolas Dostel et dans Egon Schild, ne préfigure la destruction. Egon Schild est très sûr de son talent. C'est une espèce de Rimbaud. Il est absolument génial. Il a des attitudes Nietzscheennes. C'est un personnage sublissime, brillant, intelligent. Puis la grippe espagnole va le terrasser. Nicolas Dostel est un géant très beau, une voix magnifique et tout. Alors, il est assez... Très d'Isère, il parle beaucoup. Il a connu ses parents. Vous imaginez le truc. Diriger était gouverneur de la citadelle, Pierre et Paul, pendant la Révolution russe. Donc, ils sont dégagés. Il doit fuir tout ça. Ça l'a peut-être traumatisé. Ses parents vont mourir. Et Nicolas Dostel va être foudroyé par une passion, un amour, un changement dans sa peinture. Mais ça, ça m'a fasciné. Alors, voyez-vous, là, c'est Courbet, Monet. Courbet meurt pas si jeune que ça parce qu'il meurt à 67 ans quand même. Mais Courbet, la commune, va le perdre. Et Monet va survivre. Et pareil, Picasso va vivre mille vies, mille œuvres, mille amours. Et Nicolas Dostel, il est divisé entre deux femmes et il en mort. Voyez-vous, il y en a qui sont coriaces, puis il y en a qui sont... Mais ils sont aussi géniaux les uns que les autres. Géniaux, ça ne veut rien dire, mais c'est des très grands créateurs et très grands inventeurs. Mais ils sont détruits. Nicolas Dostel est détruit aussi par son oeuvre parce qu'abandonné, il peint plus fluide. Et puis Rosenberg, son collectionneur, et puis des gens, des amis, il lui dit c'est moins bien et tout. Ce qu'il ne faut jamais dire à un artiste, il ne faut rien dire. Et alors on lui dit ça, puis son amante ne vient pas le voir à Antibes, et puis il y a ça. Et il va se tuer sur la muraille d'Antibes, là où il y a le musée Picasso. On voit là. Picasso immortel, triomphant, et la fenêtre par où il s'est jeté Nicolas Dostel. Je crois qu'il y a une exposition qui, comme Alexandre Provence, ils en parlaient ce matin à la radio, sur Nicolas Dostel qui commence, je crois qu'il va commencer. Oui, oui, oui. Très belle exposition. Oui, 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 parce qu'il a vécu en Provence, qu'il avait acheté un château en ruine, en ruine, et puis il... Et d'ailleurs, dans ce château, dans ce musée Picasso, il devait faire une exposition, mais il s'est tué avant. Et alors, Picasso apparaît d'ailleurs à la fin du livre. Et Picasso, parce que c'est quand même pas une longue digression que je fais, là. Picasso apparaît, puisque Picasso fait les Mademoiselles d'Avignon, en 1906 ou 1907, et Monet encore 20 ans à vivre. Donc, c'est intéressant de voir Monet peint les 9 et 1, mais alors là, Picasso, lui, il est en plein dans... Il a été dans le cubiste, puis il est dans sa peinture, dans sa grande peinture picasienne, vraiment, Mademoiselle d'Avignon, c'est ce qu'il y a de plus radical à l'époque. Et jamais, évidemment, Monet n'a voulu voir les Picasso, il disait, je ne veux pas voir ça, alors que lui a subi la même... les mêmes exclusions, les mêmes bannissements quand il était impressionniste jeune, l'impressionniste, les gens ne voulaient pas voir ça, quelle horreur, c'est une peinture qui est inachevée, c'est des tâches, c'est n'importe quoi, c'est de la bouillie, c'est de la confiture, on en a entendu, il y a eu des horreurs. Mais Monet n'a pas la curiosité d'aller voir. Mais Monet aurait vu les Mademoiselles d'Avignon, il aurait été horrifié, c'est vrai que... D'ailleurs, Picasso fait ça pour horrifié en plus. Donc on ne pourrait pas... Oui, oui, parce qu'il ne sort Picasso de l'Avignon qu'en 1917. Monet est toujours vivant. En pleine guerre, il expose ça chez Poiré, un grand couturier. Alors, et c'est un échec. Ça tombait mal, un 17, c'est la grande boucherie. Vous l'évoquez, la guerre de 14-18 ? Ah oui, je l'évoque, oui, oui, parce que c'est un... D'abord, c'est un anniversaire, et puis mes deux grands-pères ont fait cette guerre. Et puis, c'était... et oui, et c'est... Se mettre une guerre sur les bras, c'est-à-dire comment peindre la guerre avec les mots. Les peintres, ils ne sont pas tellement frottés. Il y a eu assez peu de peintres. Mais alors, l'écrivain... Alors, il y a eu des écrivains, des grands écrivains de la guerre de 14, ceux qui l'ont fait. Ils sont très impressionnants. C'est souvent des grands livres, des livres forts. Parfois, ce sont des témoignages comme ça, directs. Parfois, ce sont des livres assez littéraires. Et moi, j'ai voulu raconter ça, pas à ma façon, mais essayer de voir un peu ce qui se passait dans les tranchées, là où étaient mes grands-pères. Et pendant ce temps-là, mener peint les naffés. Alors, c'est ça qui est étonnant. Vous écrivez « Ainsi, j'aurais chanté les fous de création de ma jeunesse. » Donc, c'est Charles, qui est le narrateur. Hugo Rimbaud, Monet, Courbet, Manet, Flaubert, Maupassant, tous ces grands artistes, grands créateurs sont évoqués dans le livre. « Puis, à partir de l'affaire Dreyfus, on vit monter la vague des fous, du racisme antisémite et de la guerre nationaliste. Désormais, hormis l'antisémitisme, les deux côtés se fondent. Nos fous d'aujourd'hui, poètes et politiques, ont la même foi, la même folie. S'il y a un sens persistant et répétitif de l'histoire, c'est bien celui-là. Ce serait une enfance de penser que cette folie relève uniquement des crises économiques et d'une dialectique sociale historique. » C'est anti-marxiste. Je ne suis pas un anti-marxisme doctrinaire. Je pense qu'il y a en l'homme une violence qui ne relève pas seulement des rapports socio-économiques. Et ça, Freud l'a bien vu, impulsion de mort et tout. Je pense qu'il y a une violence fondamentale et que ce n'est pas... Les grands philosophes, Schopenhauer, ça l'ont vu, et que ce n'est pas simplement les rapports socio-économiques ou bien les nationalistes de l'époque qui étaient à couteau tiré. Il y avait derrière ça des intérêts, mais il y a dans l'être humain certainement une capacité, une avidité de... Il y a une violence radicale, fondamentale qui n'est pas le tout de l'homme. Mais c'est là, c'est là très fort. Et on voit ça déjà dans l'affaire Dreyfus. Par rapport, si vous voulez, au débat idéologique, la violence est incroyable. Le débat, au fond, c'est quoi ? C'est un débat vulgairement raciste où on accuse quelqu'un d'avoir commis, d'avoir trahi. Mais la violence qui se déchède est une violence révélatrice sur l'homme d'une capacité de violence, d'anathème, de malédiction, d'insulte, de rage. C'est là qu'on voit que certaines analyses n'épuisent pas le sujet, n'épuisent pas l'homme. C'est tenté que... Il n'y a pas une grille. Il faut 36 grilles pour expliquer ce que c'est qu'un être humain. Et vous ajoutez, non, la cause centrale, le cœur du crime, c'est l'homme à l'unanimité. Le voici, il agit, flagrant délit. Oui, 14, 18, oui, c'est l'homme. Et alors, j'étudie un peu comment ça a éclaté tout ça. Mais bon, il y a la revanche. Et puis, il y a des agressions diverses. Mais il y a une montée de la violence, il y a une montée du désir de revanche, il y a une montée du nationalisme, bien entretenu, tout ça. Et le jeune héros du livre, qui a été élevé par des parents qui sont contraires de l'époque, c'est rare à l'époque, les parents, ils sont plutôt... Il y en a, il est peut-être franc-maçon, ils sont normaliens, c'est des gens très, très critiques, qui sont du côté de... à l'époque de la République, mais de gauche. Ils ont élevé leur fils comme ça et ils découvrent leur fils nationaliste voulant faire la guerre comme un pollinaire a voulu la faire, comme Sandra a voulu la faire. Parce qu'attention, c'est ça qui est très étonnant. Rimbaud Baudelaire ne serait pas allé faire... Il ne serait pas allé se bagarrer. Rimbaud, il est allé un peu dans l'armée de Hollande, mais c'était pour une aventure, mais il ne serait pas allé. Mais les grands poètes, le grand poète apollinaire, veut y aller. Alors c'est vrai qu'il est... Il veut en même temps être reconnu comme français, tout ça, parce qu'il y a des origines diverses, mais c'est très... Et Sandra dit, voilà, voilà l'homme. Enfin, il y a des textes de Sandra d'une violence totale. Il dit, j'ai tué avec un couteau, etc. C'est hallucinant. Il y a une espèce d'illumination noire, là, il y a des propos qui sont saisissants. Alors c'est vrai que le début du siècle, on disait, Rimbaud, voilà, Monet, tout ça, Hugo croit au progrès, on pense que la science va régler pas mal de choses, etc. Et puis, on ferme les yeux sur la colonisation parce qu'il y a tout un discours qui dit, voilà, c'est une manière pas d'évangéliser, mais d'apporter la culture, d'apporter la civilisation, alors qu'on se dit goût, il y a Thierry Larigaud, qu'il y a quand même, il y a des massacres très importants, qui sont perpétrés, mais quand même, on a l'impression qu'on va vers la lumière, vers... On invente l'automobile, on invente le rail, on invente l'avion, tout ça, donc il y a un optimisme, c'est l'optimisme du goût. Et puis, il va y avoir cette énorme dévastation, alors voilà, qui va... Alors on dira, c'est des chefs, les pauvres soldats, les pauvres boucs, mes deux grands-pères, ils ne pouvaient pas... Puis, ils ne pouvaient pas s'en aller, ils fuyaient, vous savez, il y a eu les fameuses exécutions des déserteurs, on n'a pas eu tellement, en fait, il y a eu beaucoup de gens qu'on ne l'a dit, mais enfin, ça a existé, ça a été terrible, et donc, voilà, ça a été... Alors on dit, c'est les chefs, c'est le général Mangin, c'est le général Nivelle, les grands carnages et tout ça, ils se sont tirés dans les tranchées, ils se sont tirés dans les tranchées, ils avaient été une offensive, vraiment fulgurante jusqu'au bout, ça aurait été réglé, ça aurait été préférable, évidemment, que les Allemands rentrent directement en France que vous avez fait en 70, ou que nous on rentrions... Ils se sont tirés face à face, ça a duré 4 ans, mais quand même, voilà, et puis attention, il y a eu, c'était la deuxième fois, puis il y a eu la troisième fois, il y a là-dedans, et qu'on voit les textes des bellicistes, les textes de Barrest, il y a des textes qui se sont fous, sur les morts qui ne sont pas des morts, sur les âmes des morts qui se transfusent au vivant, il y a toute une logomachie, une rhétorique absolument invraisemblable là-dessus. Vous avez fait un gros travail de documentation, de recherche, vous avez une érudition déjà, bien sûr, très importante, mais on sent en vous écoutant... On se documente, oui, petit à petit, on lit, et puis on s'imprègne, puis on lit d'autres choses, de proche en proche, et puis on s'en nourrit, puis on ne sort pas de ça, et puis quand on est bien abibé, on écrit, mais il faut déjà... Oui, il faut être abibé, vraiment imprégné, oui, oui, parce que moi, la guerre, je ne me sentais pas capable de la raconter, donc il a fallu vraiment que je... que je sois... Et vous avez commencé vraiment, vous avez réussi à commencer à écrire le livre quand vous aviez l'idée de ces deux peintres, Monet, Courbet, est-ce que c'était les deux piliers un peu du livre ? c'était presque immédiat, oui, Courbet, Monet et Trotta, c'était le noyau, le noyau originel, oui, oui. Et à partir de là, j'ai envie de dire les choses... À partir de là, vous voyez, Monet, il avait devant lui tant d'années à vivre, qu'il avait une soixantaine d'années à vivre encore, en le suivant, tout en l'abandonnant parfois, du coup, assez vite dans le livre, il mort en 1877, mais l'autre, il mort en 27, donc j'avais quand même encore 50 ans à couvrir. Mais ça se fait, c'est la vie d'un homme, puisque le jeune homme, il va vivre sa vie, et donc on suit ça. Sa vie amoureuse aussi, il y a une grande... Ah ben c'est pas une anecdote, c'est central, parce que c'est central, et à 20 ans, et alors il... Oui, c'est ses amours, mais il a de la chance, ses amantes connaissent très bien, sont parisiennes, et elles viennent à Etretat, et lui, il est à Etretat, il fait des petits boulots, pas des petits boulots comme aujourd'hui, enfin il est... Il gère un peu quelques maisons, quelques fermes de son oncle, il va un peu à la pêche avec des copains, il fait deux, trois trucs, mais évidemment, il rencontre ses femmes qui viennent d'Etretat, qui viennent d'Etretat de Paris, et puis ses femmes, elles sont imprégnées de culture, on lui parle de la littérature, on lui parle de la peinture, et c'est à travers elle qu'il va se constituer, qu'il va petit à petit mûrir, qu'il va affiner ses sensibilités, puis qu'il va se mettre à écrire petit à petit, parce qu'on voit dans le livre, de temps en temps, il dit qu'il écrit, qu'il commence à écrire, qu'il commence à dire les choses, parce qu'on m'a dit souvent, mais votre personnage, au fond, il est comme le Frédéric Moreau de l'Éducation du mental, il est au fond, il est passif, il ne fait pas grand chose, il voit le monde, le monde le traverse, mais lui, il n'a rien fait de sa vie. Ben non, il fait ce livre, il écrit ce livre, c'est lui à la fin le narrateur, il fait quand même, il fait le parcours. Une sorte de mise en abîme, parce qu'il est en train d'écrire. Voilà, oui c'est ça, oui oui, en fait oui, enfin, il l'écrit surtout à la fin, mais il en écrit des morceaux. Il explique à un moment que c'est justement la guerre coloniale d'Algérie, qu'il a commencé, je crois, à rédiger un petit peu ses impressions, ses mémoires. Un peu après, un peu après, parce que là, le malheureux, pendant les impressions, quand le cadardait, qui est tué, oui, ça l'a marqué, ça l'a traumatisé, et il s'est resté comme une blessure terrible, comme une violence terrible, une destruction. il a vu des choses qu'on ne voit pas à cet âge-là, et alors, du coup, c'est pour ça qu'il est un petit peu, un peu à l'écart, qu'il est là, comme ça, comme une sorte de, un bon à rien, une sorte de parasite, mais il a connu ces massacres, il y a participé peut-être, on ne sait pas, et donc, c'est quelqu'un qui a été, qui a vu l'horreur, qui l'a vécu, et du coup, il faut du temps pour se remettre, et il a de bonnes âmes, des dames, qui le trouvent, qui le trouvent séduisant dans sa mélancolie, dans sa souffrance, dans son... C'est une page vierge, et elle, elle lui lise des trucs, elle lui montre les peintres, qui sont là, et lui, il va les voir, parce que ça l'intéresse, ça va l'intéresser petit à petit, parce qu'au début, vous êtes à Trotta, vous avez 20 ans, il y a des tas de peintres pompiers, académiques, qui peignent à Trotta, puis il y en a un qui est mené, mais il est dans la masse, il est dans la masse, les gens préférés, des peintres comme Isabelle, etc., c'était des peintres, il y en a un paquet Merle, qui habitait là-bas, c'est des peintres qui font un bon travail, de peintres académiques, un peu édifiants, et tout ça, puis il y a le mené, qui est là, et alors, il s'aperçoit qu'il n'est pas pareil, qu'il y a quelque chose de différent, ça l'intrigue, puis il y a le courbet, alors le courbet, il est fasciné, parce que le courbet, il fait tout un pétard, il baigne tout nu, il boit comme un trou, il prend à partie tout le monde, et alors, donc il s'aperçoit, qu'est-ce qui se passe, ces deux-là, qu'est-ce qu'il y a chez eux, moi j'ai découvert comme ça, Flaubert, en disant Flaubert, qui peignait ma Normandie, moi j'étais normand, à 15-16 ans, je lis Flaubert, je dis, ben Normandie, mais il y a quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, c'était la littérature, le style, l'écriture, le style de Flaubert, et lui s'aperçoit que ses peintres, l'impeignent différemment, voient autre chose, et petit à petit, ça va le former, ça va te faire de lui quelqu'un d'assez pointu dans ce domaine-là. C'est aussi la langue, le langage qui va le former, parce qu'il y a un passage, justement, du livre, La ville qu'Edouard d'Omanet, le pilotin, avait visité à 16 ans. La description de la baie de Guanabara était d'une stupéfiante beauté, les pics plongeant dans le bleu atlantique, la puissance des bosselures, telluriques et rougeâtes, le chamboulement de forêts et de granit. Mathilde m'avait toujours envoûté par le langage. C'était les ressources de ce dernier qu'elle avait déployé pour moi. Ce trésor, désormais, m'accompagnait. Je n'étais plus seul. Dans la langue, riche, nourricière, luxuriante, ma brevet de la présence perdue me submergeait de sa manne totémique. N'ayant ni père ni mère, en quelque sorte, le lait du langage les remplaça. Je le répète, ce fut Mathilde, la mère de ce miracle. Oui, déjà, j'écrivais. Oui, elle lui envoie des lettres et alors elle fait des lettres littéraires. La baie de Rueau est un endroit absolument envoûtant. pour un normand qui connaît que l'histoire de Seine, évidemment, c'est un choc. Et alors, donc, j'ai écrit un livre là-dessus, moi. Donc, elle lui écrit ça, tout ça, et puis, et donc, les mots deviennent des personnages, les mots qui vont colmater son traumatisme originel. Je n'aime pas ces formules de traumatisme originel, mais je ne sais pas. Moi, ils disent sa blessure, sa douleur, ça, bon, ce que vous voulez. parce qu'il y a plusieurs douleurs dans le personnage, il y a plusieurs strates de douleurs et donc, il y a dans le langage une chaleur comme le lait, oui, le lait maternel qui lui a manqué puisque sa mère, oui, le langage est un lait. On dit d'ailleurs que quelqu'un qui parle bien, on dit, on boit ses paroles, c'est du petit lait. Il y a dans le langage l'équivalent du lait puisque le bébé, il boit le lait et puis après, il ne boit plus et il dit, maman, enfin, il chante des chansons, il y a le langage qui va prendre le relais du lait maternel et il y a deux types de langues, deux types de styles. Il y a des langues qui sont des langues blanches, jugées, verbes, compléments, qui ne ressaisissent pas ça et il y a des langues sensorielles qui essaient de ressaisir ce moment-là où le lait, le sang devient langage, la naissance du langage. ça a été bien expliqué par la fable de Solaire, Julia Kristeva, qui a bien travaillé là-dessus, sur le côté sensoriel du langage. À ce moment-là, le langage va essayer de récupérer par le jeu des sonorités, de récupérer la substance des choses, un peu comme Courbet le fait, magnifiquement, et Monet aussi. Est-ce que justement, 1868-1927, donc l'invention de l'impressionnisme, en gros, ouvre le livre et ça se termine par la traversée de l'Atlantique de Lindbergh. Ça vous paraissait vraiment très important, ces deux moments, ça encadre le livre. Ça m'a réjoui parce qu'on inaugure les Naféas, Monet est mort et puis je regarde les dates, je ne sais pas, comme ça, 27, je connaissais 27, c'était Lindbergh. Puis je regarde les dates, il suffit que mes personnages viennent trois jours après le vernissage pour que ça coïncide avec la traversée de l'Atlantique. Et je me suis dit, c'est quand même sans dire l'Atlantique. Alors j'ai lu le journal de Lindbergh et il parle, il va me donner des peupliers sur l'eau. Il n'est pas des peupliers, mais il y a des tas de trucs qui m'ont frappé sur le soleil, la lumière et tout ça. Et puis il y a des poèmes de Rimbaud aussi où il évoque des choses qui sont très proches des Naféas dans Illumination. C'est très proche. Il parle d'éternité bleue. Et alors j'ai essayé de fondre ça à la fin. Je me suis dit au fond, en simplifiant, il y a un grand héros de la peinture, c'est Monet. Puis il y a un héros technique. Parce que dans tout le roman, il y a la technique. Il y a un héros de la technique. Il y a un fou du ciel. C'est Lindbergh. C'est deux zinzins. Il y en a un qui traverse l'Atlantique, qui traverse le ciel, le bleu et tout ça, comme les Naféas. Et puis il y a l'autre là qui a traversé aussi. Il y a un moment dans le texte, d'ailleurs, on a l'impression que Monet, il en pilote l'avion de Lindbergh. Il y a une espèce de fusion entre les deux. Alors que, ils n'ont évidemment aucun rapport entre eux. Mais moi, ça m'a amusé d'épingler ça parce que c'est comme ça que je l'ai vu. Et j'avais envie. Pour moi, c'était une idée merveilleuse. Et cette idée m'est venue assez tôt. J'ai fait la fin, oui. La fin, je l'ai fait, j'ai commencé mon livre en mars 2014. Et avant de partir en vacances, en début juillet 2014, j'ai écrit des dernières pages. Donc, j'étais coincé parce que là, il fallait remplir tout l'espace sidéral qui séparait. Justement, il y a des très beaux passages, évocations notamment, par exemple, le passage sur Victor Hugo, le passage des... On se régale avec Victor Hugo parce qu'il y a... Il y a des funérailles avec Victor Hugo. Il y a tout. Il y a des énormités. Il y a les maîtresses. Il vient voir les enfants pauvres. Ils veulent les roses. Il fait des trucs. Il fait tourner les tables à Guernesée. Donc, c'est un... C'est une épopée permanente, Hugo. Et puis, c'est l'incarnation. C'est vraiment l'écrivain du siècle. Et alors, voilà. Donc, Hugo est présent parce que Hugo est présent parce que, d'ailleurs, il est là naturellement. Il est évoqué au moment où... Bon, pas 1885, c'est les funérailles d'Hugo. Alors, Monet peint les peupliers. Mais de temps en temps, pendant les funérailles, c'est la liberté romanesque. Monet, quand même, pour que ce soit plus beau, il revient donner un petit coup de peinture au ciel et tout pendant que le corbillard défile et qu'il y a 1,5 million de personnes sont derrière. Et Monet, de temps en temps, fait une retouche de soleil pour que tout soit beau. Voyez-vous, c'est le plaisir de la création. C'est pour ça que je ne suis pas seulement un écrivain documentaire parce que j'ai besoin quand même qu'il y ait de la fantigie et de la liberté, qu'il y ait le coup de force qu'on laisse une empreinte. On ne peut pas traduire seulement le réel quand même. C'est plus sympa de voir Monet qui repeint le ciel de Victor Hugo. Ça rend les choses vivantes. C'est vivant, quoi. C'est la création. On a envie de... Vous venez de dire une chose très importante parce que vous dites qu'il apparaît. En effet, la force du livre, c'est aussi que les personnages viennent dans l'action. Ce n'est pas du tout artificiel. Ils s'intègrent, ils arrivent de manière très vivante au détour d'une phrase. Ça, c'est une des grandes réussites du roman. Ça les incarne, ça les rend... Comment j'ai fait, oui, oui. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Non, parce que c'est vrai que le danger d'un livre comme ça, c'est d'en mettre trop, trop de gens. Alors, à quel moment on s'arrête ? Il y a tellement de peintres à l'époque, tellement d'écrivains, tellement de créateurs. Il y a Proust, hein. Il y a Picasso, mais il y a Proust. Mopasson aussi. Proust, qui se bat en duel avec Jean Lorrain. Proust, qui se bat en duel, vous voyez, le matin, il est mal réveillé, il a pris ses produits et tout ça. Il y a Jean Lorrain qui est pété aussi. Ils arrivent tous les deux. Et alors, ils vont se battre en duel dans le petit bois de Meudon. Bon, ça va aller très vite. Ils vont tirer par terre. Ils vont tuer deux verres de terre et puis c'est tout. Mais quand même, ils ont été courants. Alors, ils sont très fiers. Ils bombent le torse. Ils se sont battus en duel. Ils ont fait comme les grands, comme Clémenceau et tout ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais Proust, j'en parle d'une façon beaucoup plus sérieuse à d'autres moments. Oui, oui. Et puis en même temps aussi, pas seulement sérieuse. Vous en parlez aussi... Bah, de façon passionnée parce qu'il y a des passages qui sont paradoxaux avec... Bah, Proust dans l'affaire Dreyfus, il s'engage. Puis il y a des passages étonnants. Enfin, avec... Au moment de son concours, il est défendu quand même par un antisémite délirant, Léon Daudet. Et Léon Daudet le défend parce qu'il a une admiration pour Proust tout en ayant cette maladie de l'antisémitisme de l'époque. Et il y a des paradoxes incroyables. C'est ça aussi qui est intéressant dans un roman, c'est les paradoxes. Il y a des choses très, très paradoxales. Des exemples ? D'autres exemples ? Oh, plein d'exemples. Si vous voulez, par exemple, vous prenez... On en parle beaucoup, ça, la séparation de l'église et de l'État. Combe. Combe qu'on soit le projet, brillant va le... Donc, il y a une haine de l'église qui est tout ça. Et il y a la mer supérieure de la trappe d'Alger qui vient voir les mille-combes pour lui régler des comptes. Ils vont devenir amis. C'est l'idylle. Ils s'écrivent et tout ça. Ils s'adorent. Alors, le petit père Combe, le tueur de l'église et la mer supérieure de la trappe d'Alger. Alors, voilà. Ils deviennent copains. Alors, moi, j'adore ça, voyez-vous. J'adore ça. C'est ça, le roman, voyez-vous. C'est ce truc invraisemblable, ces paradoxes inouïs. Et il y a une correspondance quasi amoureuse. Elle l'appelle par son prénom, lui aussi, tout ça. Elle vit en grand vêtement des Murats, arrive pieds nus dans une robe noire avec un... Et elle veut lui faire un numéro, là. un numéro qui va le terrasser, le vilain païen, et pas du tout. Ils s'entendent merveilleusement bien. Et ça, c'est... J'imagine que vous écrivez le roman, c'est ça qui vous fait le plus plaisir, peut-être. Il y a beaucoup d'humour aussi dans le livre. Parce que j'ai pas voulu adopter... Oui, ça a gêné des lecteurs qui m'ont dit, au début, on ne sait pas sur quel pays danser parce que tu dis des choses très graves, très sérieuses sur la peinture, et puis c'est pas ironique, mais il y a un ton désinvolte, alors c'est léger ou c'est pas léger. Moi, un de mes meilleurs amis m'a dit, en quelques pages, j'hésitais, je me suis dit, il rit de tout, pas ? Non, c'était... Le cas qui écrit, il a 79 ans. Donc, il est revenu de tout ça. Donc, il a un regard d'une lucidité incroyable puisqu'il sait ce qui s'est passé après, il sait tout. Donc, du coup, il a une espèce de regard quand même un peu revenu sur l'être humain. Il a quand même des ironies ou des distances ou des sarcasmes. Alors, il les voit s'agiter puis il sait ce qu'ils vont faire, ce qui va y arriver. Et donc, il y a ce ton un peu, oui, d'humour un peu. Même pendant la grande famine de la guerre de 70, il y a des trucs, il y a des choses qui sont comiques parce que... Il y a les dames qui sont obligées de manger leur bichon. Alors, évidemment, c'est difficile. D'habitude, elles caressent leur bichon et le bichon, il est en confiance. Puis un jour, elles le regardent de travers et le bichon, il sent que ça ne va plus. et le bichon, il sauve et la belle dame en cotillon, elle veut manger le bichon. Il y a des scènes comme ça, donc ça fait un peu plaisir, ça détend l'atmosphère. Moi, je me fais rire tout seul. À un moment donné, dans le roman, il y a d'ailleurs Picasso qui va à la chasse au mammouth avec Gertrude Stein parce que Picasso, une héroïne, elle dit, Picasso, il est à côté du magdalénien, il est à côté homme de Cro-Magnon et Costou, il a des gros mollets, tout ça, c'est un pépère comme ça. Gertrude Stein avait un côté comme ça aussi. Grande Vénus, des grottes et tout ça. Et alors, ils disent ça à mon narrateur qui leur dit, on dit, ils disent comme ça, ils pourraient aller chasser le mammouth les deux. Et mon narrateur dit, mais ils ont chassé le mammouth. Et d'ailleurs, je vais vous raconter comment ils ont chassé le mammouth. Alors, il y a Picasso qui monte sur le dos de Gertrude Stein, ils ont une lance puis ils vont tuer le mammouth et le mammouth en question, c'est Jérôme, le grand pain de pompier qui a emmerdé tout le monde pendant, qui a bloqué tout, qui les détestait. Ils vont chasser le mammouth, Gertrude Stein, alors ils ont une espèce de carin, cette sorte de corps. Et alors, là, j'étais relevé la nuit pour écrire ça, je me rigolais tout seul dans mon livre, je me suis relevé et j'ai écrit ça pour ne pas le perdre parce que je me suis dit, le lendemain, ça paraît l'ouf. Et alors là, et ça, ça fait très plaisir, une chasse au mammouth avec Gertrude et Picasso qui s'entendaient très, très bien, ils s'adoraient tous les deux. Et donc, voilà, j'aurais fait chasser le mammouth quand même. Picasso aurait aimé. Vous fixez les limites ? Comment ? Est-ce que vous fixez des limites ? Petrie Garville ? J'avais des limites, c'était quand même... Les limites, c'était quoi ? Les limites, c'était la guerre 14, c'était des moments, il fallait que je... Mais l'avantage d'un gros livre, c'est que vous pouvez y aller. On peut quand même se faire plaisir une fois ou deux, on peut... Vous comprenez ? C'est petit à petit parce que la scène vous vient comme ça. parce que vous écrivez sur trois ans et donc des scènes vous viennent qui ne peuvent pas se passer dans un livre plus court, qui ne peuvent pas se passer si vous écrivez sur un an. Là, vous avez du confort. Mais autrement, c'est mené, c'est courbé, c'est les amours du narrateur, la guerre arrive et ce n'est pas la rigolade. Mais le Picasso, lui, il ne la fait pas, la guerre d'abord, il ne la fait pas parce qu'il est espagnol, il conduit dehors, il est conduit à la guerre, Apollinaire va la faire et avec elle, les malheurs et tout, il se prend un éclat d'obus puis après, il a la grippe espagnole comme Egon Schill et voilà, donc on a des libertés. Quand vous avez des énergubènes pareilles, vous pouvez y aller. Picasso, il résiste, il est coriace. Devant l'abondance des faits historiques de l'époque, enfin de la richesse de cette époque justement et comment se faisait la sélection. Vous parlez aussi de, par exemple, la catastrophe de Courrière, la mine de Courrière, des choses comme ça. La mine de Courrière, c'est un moment extraordinaire parce que vous avez 1200 morts à Courrière. Un coup de grisou, 1200 morts dans les mines du Nord. Et on va parler surtout du Titanic, des morts du Titanic, c'est un peu la même chose parce que le Titanic, c'est Johnny Hallyday, c'est mondain, il y a des milliardaires, c'est people le Titanic. Et Courrière, on en parle dans les journaux, évidemment, mais il y a des gens qui ne savent pas. Vous leur dites le Titanic, ils savent. Vous leur dites Courrière, ils ne savent pas trop. Ils hésitent et tout. Et il y a 1200 morts et tout ça. Et personne ne peint. Le problème de la peinture, personne ne va peindre la catastrophe de Courrière. Personne ne peint. Les mineurs, ce n'est pas peint. Ce n'est pas peint parce que c'est immense, parce que c'est inconcevable, parce que mille gars là-dedans, dans les galeries, dans les veines de la mine qui sont fermées et tout, on ne peut pas peindre. Zola va faire ça dans Germinal avec éclat. Mais un peintre, non. Alors, il y a Guernica, dont on parle, il y a d'autres choses. Il y a Autodix qui peint la guerre, après, bien après 14-18, côté allemand, lui, il y a participé. Il y a des œuvres, comme ça. C'est un roman qui est essentiellement, je le disais, pas seulement, mais centré quand même sur la Normandie. Vous aviez envie, Patrick Grinville, peut-être de traiter, d'évoquer cette période autour de la Normandie, le pays où vous êtes né ? Oui, c'est ça. Vous savez, on est dans un pays et puis on le fuit. C'est normal, pour vivre sa vie. Et puis, à un moment donné, on y revient. Alors moi, je ne suis pas revenu directement. C'est qu'en voyant des tableaux de Courbet, de Menet sur la Normandie, je me suis dit, mais c'est pas mal la Normandie quand même. Flaubert, c'est pas mal. Maupassant, c'est pas mal. Voilà. Il y a même Picasso qui a fait un tableau sur le Havre. Alors du coup, je suis revenu dans ces lieux-là, mais à travers cette peinture-là. Il y a un tableau de terrasse à Sainte-Adresse. Terrasse à Sainte-Adresse. C'est donc le Havre. C'est juste derrière le Havre, Sainte-Adresse. Et ce tableau-là, il a compté parce qu'il est assez romanesque. Il y a différents champs. Il y a différents plans, un peu comme dans la vie du héros. Il y a les navires au loin. Il y a les personnages des parents de sa tante parce que sa mère était morte. Et puis, il y a les personnages du milieu. Puis, il y a un navire solitaire. Et donc, on a pris... On a dû le couper, le tableau. Mais c'est vrai que la terrasse à Sainte-Adresse... c'est une histoire, ce tableau a fini en Amérique, mais après un parcours assez long. Enfin, son rêve, c'est de voir le tableau terrasse de Sainte-Adresse. Et il est chez des propriétaires, les frats, tu vois. Et avant qu'il parte en Amérique, Durand-Ruel le récupère. Il y a un court laps de temps. Donc, ils ne peuvent pas avoir le tableau. Et il y a un court laps de temps où Durand-Ruel est encore vivant. Durand-Ruel faisait visiter, à côté de la gare Saint-Lazare, il habitait là, faisait visiter encore ses collections où il peut aller voir terrasse à Sainte-Adresse. Ils vont le voir. Et c'est donc après la guerre, ils voient ce tableau qui était une sorte de tableau de scène primitive autour de sa mère, de son père. Il y a une scène primitive qui l'a hantée. et il le voit. Le titre est venu rapidement. Vous en avez eu l'idée ? Oui, je me suis dit, je vais me faire engueuler. Ils vont me dire qu'est-ce que c'est que ça ? On va croire que c'est les fous, les fous, l'asile, les aliénés ou les oiseaux et tout ça. Mais comme le mot est utilisé vraiment, fou, que les monnaies sont désignées, les monnaies, les impressionnistes sont désignées comme des fous, souvent par la critique, c'est des fous, ils sont enfermés, les gens à la sortie des expos se mordent, tellement ça leur tape sur le système, cette peinture-là, les gens se mordent à la sortie et tout ça. C'est le grand critique du Figaro-Volfe qui dit ça. Et alors, je me suis dit, ben, falaises des fous, les fous de peinture. Hugo fait tourner l'étape pas très loin. Mais surtout, Hugo vient à Vol-les-Roses et Hugo, il est toujours au bord d'un abîme. Enfin, il a des visions, il a des hallucinations, il est... Il y a toujours chez lui, son frère était fou, sa fille est devenue folle. Et donc, falaises des fous, ils ont tous été là, un peu... On les... Berthe Morisot est amoureuse des frères Manet. Elle épousera Eugène alors qu'elle aimait l'autre, Édouard. Et alors, son père lui dit, tu sais, c'est des fous. Si tu te lances là-dedans, c'est des fous. Donc, ça revient tout le temps. Et ça revient avec Picasso, c'est un fou. Donc, le falaises des fous, c'était très bien. C'est des fous au sens des créateurs aussi. Oui, c'est la folie de la... C'est la folie de la création parce que c'est un peu anormal, c'est en dehors des normes, des conventions, surtout de l'époque académique. Et donc, c'est cette folie-là. C'est la belle folie, la folie. C'est une vieille notion que Rabel est chantée. C'est quand même pas une notion tout à fait récente. Cette belle folie a été chantée très tôt dans la littérature. Je relevais comme ça. Vous ne vous interdisez pas, Patrick Grinville, je cite un passage notamment où finalement, voilà, l'époque peut... Enfin, il peut y avoir un parallèle avec ce qui se passe maintenant un peu. Vous évoquez l'exposition universelle de 1900 qui a été un moment important. C'était l'événement. Voilà. Cependant, l'exposition universelle du siècle arrive. 1900. Des menaces de boycott pèsent sur la France de l'iniquité. Le cas de Dreyfus est devenu international. De l'iniquité, oui. L'iniquité, pardon. Le cas de Dreyfus est devenu international. Oui, les gens... Oui, il y a un problème avec ça. C'est qu'il y a eu quand même aussi des protestations dans le monde entier. Et donc, puis cette exposition universelle aussi. C'est ça, c'est l'exposition universelle qui va arrêter l'affaire en quelque sorte. On va sortir de l'affaire, de cette affaire obsessionnelle qui a dressé les Français les uns contre les autres. On en sort avec l'exposition universelle qui est censé réconcilié. Mais il y a le pavillon allemand. Et l'attention existe. Il y a celui qui sera... Il y a des attaques qui vont sortir contre le pavillon allemand, qui vont sortir contre la culture allemande, la culture et tout ça, contre le nationalisme allemand, contre le militarisme allemand. Et en pleine exposition universelle, il y a des règlements de comptes. Donc, on va, on va, on est en 1900, on y va vers la grande fête. La grande fête de... La grande fête terrible, macabre. C'est ça, je cherchais le mot. Alors, le cas de Dreyfus, c'est un ouf, il est réglé de justesse en parlant du cas de Dreyfus. Oui, il est réhabilité. Dans la cour, on lui a arraché ses médailles. Place à la grande kermesse du progrès et de la paix universelle. Oui, la France est un carnaval de badauds qui peut basculer en un éclair du camp de la honte à celui de l'honneur tardif. Puis, on passe à la fête foraine. C'est un peu le taux ironique du livre, oui. Pas toujours, mais... Parce qu'il y a le camp de l'honneur, le camp... Oui, le camp de l'honneur, mais vous savez, il y a eu Pétain, puis les gens étaient, mais dans ma famille même, ils étaient pour Pétain, puis après, ils étaient pour De Gaulle. Puis, on passe à la fête foraine. Mais c'est ça, souvent. L'affaire Dreyfus, il y avait les anti-dreyfusards et les dreyfusards. Ça a été terrible. Et puis après, on passe à autre chose. Il y a la fête, à un moment donné, il y a l'exposition universelle. Les gens s'amusent. Il y a des tapis roulants. Il y a des tas de trucs, des tas d'attractions. Et on voit Zola, dans le livre, qui, avec sa maîtresse et ses enfants, alors ils sont tous sur un tapis roulant. Et la France, comme ça, la France s'amuse, elle découvre des choses extraordinaires, parce qu'il y a des choses extraordinaires. Il y a le cinéma, il y a tout. Zola, qui a écrit aussi un très beau texte, qui s'appelle l'œuvre, justement, sur l'art. Un très beau texte, c'est un texte critique. Il attaque les impressionnistes. Il trouve qu'ils ont erré, qu'ils se sont cassés la figure et tout. Et il attaque, en particulier, son ami Cézanne, son ami d'enfance, Alex. Alors, ils se sont tous sentis visés. Monet a cru que c'était lui, qu'on visait. Manet a pensé que c'était lui, justement, parce que le gars, le héros de l'œuvre, le peintre de l'œuvre, l'entier, il peint quand même le déjeuner sur l'herbe. Puis Cézanne, aussi. Et ça ne sera pas pardonné à Zola. Il faut attendre, vraiment, beaucoup plus tard, pour que ces gens-là... Parce qu'attention, en situation de date, l'œuvre, c'est 86. Et la réconciliation a lieu au moment d'affaire Dreyfus, comme Monet dit à Zola, je suis avec vous, etc. Monet lui dit que... Parce qu'ils ont été fâchés, très violemment, parce que Zola pensait que l'impressionnisme, ça manquait un peu de philosophie. C'est sensoriel. C'est ce que je disais quand j'étais gamin. C'est visuel, je disais c'est la rétine, c'est purement optique. Puis j'en sortais comme ça des belles et des pas mûres parce que ça faisait bien. Je faisais crier ma grand-mère et tout le monde. Mais en fait, voilà, il a fallu du temps. Or, Zola dit, il leur manque l'idée philosophique, il leur manque quand même le souffle épique. Les foules, etc. il leur manque la modernité. Quand même, Monet a peint les trains, il a peint, bon, quand même, il y a des choses. Et Manet, c'est un peintre moderne, absolu. Il peint la modernité, il peint l'homme, les deux gars, n'en parlons pas. Mais il y a un procès comme ça que Zola fait. Et donc, on ne lui pardonne pas ça. Et c'est Monet qui lui dit courage, Zola, etc. Au moment de l'affaire Dreyfus parce que il avait été, il les a défendus, il les a découverts et puis il les a enfoncés. Il disait de Manet, non, de César, de son meilleur ami, il disait c'est un grand peintre avorté. C'est très dur. C'est très cruel. César était un homme très particulier, enfin très solitaire. Il a pris ça de façon très, très douloureuse. C'était son ami d'enfance. C'est le roman aussi d'un paysage, on l'a bien compris. C'est ses falaises des Trotaves, ses porcs, ses camps, le Havre est évoqué aussi. Et puis on monte la scène, c'est important, il y a Rouen, il y a Paris, puis mon personnage va à New York parce que son oncle lui dit écoute, tu vas, les impressionnistes, ça marche, il y a Durand-Ruel qui est là-bas. Son oncle fait des affaires un peu à Rouen, dans le port de Rouen, il lui donne un tableau de Bini et il lui dit, il lui dit, tu vas aller vendre le tableau. Mais en fait, c'est pas pour ça parce qu'il vient de vivre une rupture amoureuse très douloureuse et alors son oncle espère que ça va lui changer les idées d'aller à New York et de vendre un Bini qui était faux d'ailleurs. C'est un faux tableau. Des faux Bini, il y en a eu. Donc il y a une ouverture parce que c'est vrai que l'impressionnisme s'ouvre à l'Amérique de façon très forte. Vous êtes retourné, vous connaissez bien ces lieux évidemment, parfaitement bien. Ah bah oui, oui, Vous y avez passé. Il y a eu une petite exposition cet été à Deauville. Moi, j'étais au lycée de Deauville dans mon enfance mais il ne faut pas imaginer que c'était de Deauville mondain. Moi, j'étais dans un petit village et alors il y avait un quart de ramassage qui nous emmenait à Deauville au lycée de Deauville et alors on voyait la mer, on voyait les ciels de boulins et tout ça. Et là, ils font une exposition dans un lieu à Deauville sur des impressionnistes. Ils m'ont demandé un texte tout ça et donc là, je vais être en plein dans le pays. Et ils ont un très beau courbé qu'ils ont récupéré pour l'exposition. Ils ont un très beau monnaie, une falaise d'étrottin très belle et donc, Boudin est mort à Deauville. Boudin mort, il veut voir la mer en mourant et donc, ils font une exposition et là, je vais retrouver encore davantage le pays puisqu'il y a cet expo. Merci Patrick Granville, on va vous passer la parole. On se le retourne. Quand avez-vous des questions, des remarques ? Bonsoir. Je voulais vous demander cette région de Normandie qui a attiré, plein de génie, qui a engendré plein de personnages flamboyants à cette époque-là. Quand vous la voyez de nos jours, est-ce que vous pensez que vous, mise à part, bien sûr, elle n'est plus aussi... C'est plus la même peinture, c'est une peinture quand même du paysage. Donc maintenant, si vous faites une peinture conceptuelle, si vous faites des performances, vous pouvez être à être au tas en fleur ou à vous, être dans le jardin de Giverny, voyez-vous, ça ne vaudrait pas l'idée d'un performant aujourd'hui à Koontz d'être dans le jardin de Giverny. Je ne sais pas ce qu'il ferait des naféas de mener, mais ce n'est pas son truc, ce n'est pas obligé. Donc voilà, oui, c'est une époque, une époque où on peint le paysage, on peint des nues aussi. On ne peint plus de nues aujourd'hui. Donc la Normandie, elle a les problèmes de toutes les régions de France et de Navarre et du reste du monde. Ce n'est pas du tout le même art, ce n'est pas la même création et donc voilà. Il y a certainement des grands plasticiens normands, mais on ne les définit pas comme normands parce qu'on s'en fout qu'ils soient normands puisqu'ils ne payent pas la Normandie. Flaubert, il peint un univers, un monde de personnages qui sont normands encore beaucoup. Aujourd'hui, on peint le monde, on peint les gens du monde entier. On le voit arriver d'ailleurs dans le moment qu'il est à New York, il voit une humanité qu'il n'a jamais imaginée. C'est une humanité de migrants. New York en 94, enfin il voit, il va dans le ghetto, ce qu'on appelait le ghetto à l'époque. Il voit les peuples, il voit des gens très très différents. d'autres remarques peut-être. C'est dur de poser des questions. J'étais prof. Madame, une question. J'étais prof. Il y a un micro qui va. Ah, il y a une question. Attendez, deux secondes, il arrive. Il est juste. Oui, merci. Merci, c'est juste pour essayer de débloquer les questions. Comment vous expliquez qu'on ne peint pas justement les mineurs et tout ça alors que quand même avant ça, on peignait les mangeurs de pommes de terre, les cilélas ou même, je suis très très inculte moi. Vous n'entend pas bien, Madame. Ah, je voudrais savoir comment vous expliquez que les mineurs et tout ça, oui. Oui, qu'on ne les peigne plus à cette époque-là. On ne les peint plus, on ne les peint pas. Oui, qu'on ne les peint pas, mais dans, comment dire, dans les siècles précédents, on a quand même peint des pauvres gens, des situations de misère. C'est modeste. Vous avez le nain, vous avez les pommes de terre et Van Gogh qui étaient très soucieux de ça, mais c'est assez restreint. Non, mais les mineurs, c'est particulier, c'est extrêmement difficile. Vous avez un millier de personnes qui sont dans des galeries de mines. Bon, on ne sait pas comment ils sont, on ne sait pas où ils sont, comment ils sont, et alors, vous ne pouvez pas embrasser le phénomène. Il faut un symbole ou il faut prendre un détail, donc c'est difficile. Mais il y avait des peintres, quand même, beaucoup. Il y avait des peintres ouvrieristes, il y avait des peintres réalistes qui peignaient la vie, mais c'était un peu de la rhétorique. Ce n'était pas des grands pâtes, mais il existait, cette peinture, il existait. Le nom Béchapp, là, il y en avait un qui était connu, mais ce n'était pas... Van Gogh l'a fait quand même, il aurait pu le faire magnifiquement. Mais Van Gogh est allé dans les mines, dans la mine, à Carrière, il est allé à Carrière voir un copain, mais ce n'était pas... Mais Van Gogh, mais Van Gogh, vous prenez, il aurait peint, ça aurait été très beau, il aurait peint deux visages de mineurs sortis de la mine. Bon, il y a évidemment des... Il y a des... Si vous voulez, il y a des interdits, il y a des impossibilités, des tableaux sur le Locos, vous savez, on ne pouvait pas... Évidemment, on ne pouvait pas peindre, mais on aurait pu ensuite imaginer, mais ça sort très tard, c'est très difficile, parce qu'on est dans la part maudite de l'homme, on est dans l'innomable, on est dans quelque chose d'indépassable, c'est terrible, alors c'est une nuit, et donc peindre ça, c'est difficile, mais je le dis, moi, et ce qui est très drôle et très paradoxal, c'est qu'au moment de Courrière, tous les peintres de renom sont à Saint-Tropez, sont à Collioure, c'est la période fauve, on peint du rouge, du jaune, on peint la mer, on peint des corps éclatants, on peint la vie intense, on peint la pulsion de vie, et personne ne va aller à Courrière peindre la mine et les mineurs, c'est quelque chose, c'est trop... la guerre 14-18, c'est pareil, il y a eu quelques peintres, mais ça a été peu peint, parce que c'est l'horreur, parce que voilà, c'est très difficile, il y a eu des peintres, il y en a eu, quelques-uns, les anglais, tout ça, il y en a eu, il y a eu le tonique, il y en a eu, il y a aujourd'hui, tout sort, mais c'est pas massif, c'est pas massif. Oui, justement, ces peintres réalistes du XIXe, qui évoquaient donc le monde ouvrier, par exemple, Édouard Lermite, et donc, ils n'ont pas donné des talents comme ceux que vous avez évoqués. Oui, si vous voulez, il y a des grands naturalistes comme Zola, pourquoi Zola est un grand peintre du peuple et de la vie moderne ? Parce que d'abord, il a un souffle, il a un style, il a une écriture, il a la puissance d'exprimer ça, les lieux, la mine, la mine, vous savez, ils sont trois semaines dans la mine, et alors il est capable de brasser ça, mais il faut avoir un souffle formidable. Donc, si vous voulez, tout le monde n'a pas cette capacité là, alors qu'il y a des impressionnistes bons ou mauvais qui vont peindre des nus, qui vont peindre des fleurs, c'est assez facile. Mais, il y a beaucoup de peintres, il y a des écrivains réalistes, naturalistes de l'époque qu'on ne le lit plus, qui parlaient du réel, mais on ne le lit plus. Parce qu'ils n'ont pas l'écriture, le style, la force dans le langage qui fait que l'œuvre traverse. si Zola s'était contenté de faire une peinture simplement réaliste de la mine, il ne serait rien resté. Ça reste parce qu'il y a mis tout son imaginaire, ses fantasmes, sa folie, ses trucs à lui, enfin, c'est très personnel, les romans de Zola, quand même. c'est pas pour moi, moi j'aime autant Mirbeau, qui peut aller très loin dans le réel aussi, mais voilà, il faut quand même, il faut avoir un talent, et alors, c'est vrai que, il y a les grands, le problème c'est qu'ils faisaient des tableaux misérabilistes, c'est-à-dire que c'était pathétique, voyez-vous, c'était les pauvres gens, on voyait qu'ils étaient pauvres, on voyait qu'ils étaient malheureux, c'était les petites cosettes et tout ça, il y avait ce tendance un peu misérabiliste, c'était de la rhétorique, c'est très dur de parler de la misère, mais vraiment, sans qu'il y ait de la rhétorique et tout ça, c'est comme c'était très dur de prendre un nu sans qu'il y ait de la rhétorique, mais voyez-vous, c'est vrai que, voilà, il y a des tableaux de misère, il y en a chez Picasso, mais déjà c'est une période, c'est une période maniériste, période bleue que j'aime pas trop, c'est très maniéré, parce qu'il avait un style, mais des grands écrivains, des grands, les frères Goncourt, c'était quand même très maniériste, il y avait, non, il y a un grand écrivain, c'est Mirbeau, Zola, ils sont capables d'aller très loin dans cette peinture-là, la peinture du peuple et tout, oui ? Villiers de l'Illadent. Oui, mais il va pas, moi je sais pas, j'ai pas de souvenirs de romans de la misère, il y en a, mais bon, c'est souvent des romans misérabilistes, c'est des romans pathétiques, où on pleure, on fait pleurer Margaux, voyez-vous, ça va être la tendance, et c'est très difficile. Bonjour, déjà Patrick, très content de te retrouver, je suis Jérôme, un de tes anciens élèves. Oh Jérôme, ça y est, ils se cachaient. Jérôme, il était formidable, c'est un élève, alors un matin, il est arrivé chez moi, un 1er avril, avec un gros macro, un vrai macro énorme, et il faisait l'obade, au lieu d'aller au lycée, mais ils amenaient le macro avec tous les élèves. Alors on a pas pu aller au lycée, on est allé au café, après ça fait un truc, tout à ce qu'on a, et alors bon, c'était une époque où on nous emmerdait moins quand même. C'était extraordinaire Patrick, tu nous as... C'est plus comme aujourd'hui, t'apprends la pub, et alors on est retourné au lycée quand même, ils avaient apporté un poisson énorme. Jérôme, mais oui, et toi je t'ai pas vu derrière tes lunettes. Bah oui, j'ai vu des lunettes maintenant. Eh oui, Jérôme, c'était en 88 par là. Ouais, c'est ça, tu pratiquais l'art de la maillotique, tu nous as fait accoucher. Comment tu dis ? Tu pratiquais l'art de la maillotique, qui nous a fait accoucher. Tu nous as fait accoucher, Patrick. Mais oui, il nous avait emmené à l'émission de PPDA à l'époque. Ah, je t'avais emmené à l'émission de... Oui, mais c'était... C'était sur quoi ? Des cercles disparus. Ah oui, j'avais pas aimé le film trop moi. Ouais, mais t'étais un peu... Tu représentes... C'était un peu comme le prof, le prof qui nous faisait sortir de nos corps un peu. J'en faisais plus que lui. Oui, plus. Lui faisait le flic, moi c'était plus rigolo. Lui, c'était le gendarme. Puis forcer les élèves à venir au tableau. C'est bien qu'il a dit en lui, moi j'ai jamais forcé un élève à venir au tableau, c'est pas comme ça qu'il faut faire. non, 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 voilà les anciens. Extraordinaire. Je sais que j'ai un élève qui m'a écrit, là, il a 60 ans, il m'a eu, je le jure mon Dieu, il m'a écrit, il m'a dit, voilà, j'ai 60 ans et je me souviens bien de ci et de ça. Moi, t'as pas 60 ans. Non. Non. 46 ans. Ça va t'arriver vite. J'en vois maintenant qu'ils sont plus vieux que moi. Ah oui. Je savais que t'allais venir, tu m'avais dit, tu m'envoyais un mail. Remarque, ou est-ce qu'on en reste là, on va passer à la dédicace, je sais pas, des réflexions, des... Oui, oui. Il y a le micro qui arrive. C'est une dame qui est vers le fond. En tant que pédagogue, on aimerait bien avoir vos lumières, justement, sur l'apprentissage de la peinture, de la maternelle jusqu'au lycée. Comment vous envisagez ça, de votre côté ? Comment ça, mes lumières, j'ai besoin de reconnaître mon neveu, là, du coup, après... Pardon. Je vais bientôt voir toute la famille, donc ça m'a coupé un peu le sifflet. Je veux dire que... Je veux dire que toute la famille, donc excusez-moi, madame. Oui, on voudrait bien profiter de vos lumières, côté pédagogie, sur l'apprentissage de la peinture, de la maternelle jusqu'au lycée, si vous avez quelques lumières, pour Blanquer qui n'est pas là, mais c'est pas grave. Des lumières... Et après, est-ce qu'il y a sur d'autres continents, autres que la France, une période aussi foisonnante, comme ça, que vous trouvez aussi attirante, sur le plan artistique, politique, social, sur le continent, je ne sais pas moi, sud-américain, asiatique ? Oui, des époques extraordinaires, oui. Oui, le pop-art, ça a été un truc énorme, à un moment donné. Le pop-art aux Etats-Unis, ça a été fort, puis il y a eu d'autres choses. Non, c'est jamais tari, c'est jamais... Là, Picasso, vous comprenez toute la période de Montparnasse, vous avez Stravinsky, vous avez Giacometti, vous avez Picasso, vous avez... Ils sont tous là, hein. Vous avez une grande période de peinture, de musique, de poésie, apollinaire, cendroir, c'est la fin, on en parle un peu dans le livre. Donc là, vous avez une période gigantesque. On n'est plus chez les impressionnistes. On est déjà dans le XXe siècle, et c'est des périodes foisonnantes. Alors, les... À l'école, à l'école, si je voulais... Les gosses, d'abord, souvent, le cours de dessin, c'est pour se défouler. Parce qu'il n'y a pas de notes vraiment importantes, donc ils se défoulent. Deuxiaux, ben non, il y a des lycées sans professeur, d'art plastique, hein. Alors, c'est réclamé, ça parlait des beaux-arts et tout, il y a des peintres qui réclament ça quand il y a écrit, puis c'est pas accordé. Voilà. Et je trouve que ça exerce le regard. Enfin, dans tous les musées où vous allez, vous voyez des enfants avec leur maître, hein. Partout, tout le temps, hein. Mais il n'y a pas d'enseignement artistique. C'est vrai en France, ça a été réclamé. Alors, ça dépend des lycées. Il y a des lycées où ça existe, puis des lycées... Moi, dans mon lycée, là où j'enseignais, il n'y avait pas de professeur de dessin, d'art plastique. Vous vous rendez compte, hein. Il n'y avait pas ça, ça n'existait pas. De l'école maternelle, il y a beaucoup, quand même. On les initie un peu à ça, ça marche assez bien. Pas autant que je sache, hein. Mais, euh... L'histoire de l'art en maternelle, ça va être dur, mais si vous voulez. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Il faut faire les deux. Moi, je pense que c'est dans les classes, un peu... Des classes où les gamins sont un peu importants. Il faut leur raconter l'art, des artistes. Une vie de Picasso, c'est formidable pour des gosses. Moi, quand je faisais Rimbaud avec mes élèves, je faisais Rimbaud du point de vue de sa poésie, mais je racontais la vie de Rimbaud. Alors, on peut tout à fait leur raconter un courant artistique, leur raconter les histoires de courbées, de monnaies, et puis leur montrer comment c'était. Donc, on peut faire de l'histoire de la peinture, il ne faut pas que ce soit de l'histoire en pied, emmerdante et tout, qu'il faut apprendre les ismes et tout ça, mais vous pouvez quand même. Et puis, du coup, vous pouvez leur montrer, on a tous les moyens techniques, on peut leur montrer les tableaux, on peut même les emmener au musée. Mais bon, voilà. On voit des tout-petits qui sont amusants, c'est ludique, puis après, on ne voit plus au-delà, quoi. C'est ça, le problème. On ne voit plus tellement les adolescents. Et après, on voit l'école du Louvre les retraiter. il y a un énorme trou là où il n'y a plus les gens. Les adolescents, vous comprenez, vous pouvez les emmener au musée, ils vont prendre la tangente, ils prennent le métro, puis ils vont aller, par un coup, ils sont durs à tenir. Mais moi, j'emmenais les miens, moi, en seconde. On est allé à l'orangerie, justement, mais je me moquais un peu des impressionnistes. Mais on y allait. Je les emmenais. Et bon, voilà. Jérôme, je ne t'ai jamais emmené. Moi, c'était déjà quand j'étais jeune prof. C'était l'enthousiasme. Vous prenez le... Est-ce que vous êtes professeur de... Ah, pas du tout. Non, de vrai. Parce que c'est un enseignement magnifique de la mesure où ça donne des matières. Ça leur apprend les matières. Ça leur apprend le contour des choses. Ça leur apprend le point de vue artistique, la façon de transfigurer les choses ou de les voir mieux. Ça exerce le regard. C'est capital pour la sensibilité. Là, il y a un travail fabuleux. Et on peut concilier ça avec l'histoire. Puisqu'on a vu comment on a croisé l'histoire. Et concilier ça avec... Avec la vie des courants picturaux. Mais si vous leur dites je vais vous faire l'histoire de l'impressionnisme. Après, je vais vous faire le cubisme. Après, je vais vous faire... Ça devient de la culture. C'est foutu. Il faut essayer de... Et je pense qu'exercer le regard d'enfant très très tôt, c'est important. Sur les matières, sur les couleurs, sur tout, sur les tableaux, sur les objets. Ça manque énormément. C'est quelque chose qui est... Qui sublime la violence qu'il y a chez les ados, tout ça. Ça leur permet de... De voir autre chose, de s'exprimer. On en reste là. Je vais vous inviter à poursuivre la discussion avec Patrick Grinville, qui va dédicacer son livre, La falaise des fous, son dernier roman aux éditions du Seuil. Je vous remercie de la qualité de votre écoute, de votre attention. Je remercie beaucoup Patrick Grinville d'être venu ici aujourd'hui à la médiathèque. Et donc voilà, je vous invite à poursuivre avec lui. Merci. Bonne soirée. Applaudissements Applaudissements Applaudissements